Pourquoi ta pensée irait ailleurs ? Et je pense réellement que le cerveau est assez basique et si à un moment donné tu sais que c'est la pêche des Saint-Jacques à Hortenay et bien t'es en train de totalement oublier que ton petit pêcheur sur le lac d'Annecy il s'est levé à 4h du matin et qu'il a peut-être pêché les premières lotes du lac ou les gardons avec lesquels tu vas pouvoir faire quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. Et donc moi je pense vraiment aujourd'hui que tout ça ce sont des pollueurs ok ces produits sont merveilleux, la langoustine à octudie est merveilleuse mais c'est bon, laissons-la là-bas, elle est très bien moi j'ai tellement de choses à vous montrer ici, tellement de choses à faire pour moi c'est une montagne, tout ce qui est à faire c'est une montagne après plus de 25 ans de clodessence j'estime que j'ai tout à faire et je sais que le meilleur reste à venir, vraiment. Et bien on est dans mon jardin, enfin dans mon jardin j'en ai rêvé, il est là on y est ce vrai monde végétal qui m'anime depuis un certain temps j'ai tellement voulu que ça soit une date précise voilà ce 2 mars 2015 où je dis à Martine stop là, il faut donner du sens à ce métier c'est bien beau la gastronomie avec ses étoiles ses codes, ses faux codes aujourd'hui j'ai envie de dire mais est-ce qu'il y a un sens citoyen, est-ce qu'il y a un sens éthique est-ce que réellement je suis en phase avec la personne que je suis ? Non il y avait un gros décalage qui n'allait pas quoi. ce qui en fait créait un malaise chez moi pourquoi je n'allais pas voir mes clients pourquoi je rasais les murs comme me rappelle souvent Martine voilà parce que quelque part au fond de moi je n'étais pas à l'aise dans les baskets et aujourd'hui je suis totalement décomplexé, à l'aise et ça a tout simplifié, tout est devenu limpide quoi, limpide quelque part c'est ce que j'appelle aujourd'hui c'est peut-être triste au bout de 35 ans de cuisine comprendre ça mais c'est la vraie cuisine quoi, on devrait juste on devrait juste tous commencer par ça quoi, c'est remettre les choses dans le bon ordre et je pense qu'on a marché sur la tête pendant pas mal de temps en tous les cas ma génération je pense qu'on peut faire des procès à nos parents quoi c'est d'avoir cautionné cette société de surconsommation et d'avoir échappé aux fondamentaux quoi et le jardin est fondamental dans le métier de cuisinier ça commence là quoi, ça commence là alors la génération qui s'installe, les trentenaires j'ai l'impression qu'ils l'ont compris et on est souvenu, il y a un mouvement pour le coup il y a un mouvement, j'ai rien inventé, il y a un mouvement sociétal réel ça c'est sûr mais je suis content de l'accompagner en tous les cas et éventuellement si dans le métier je peux être un peu devancé encore un peu plus tout ça allons-y quoi en tous les cas pas de cuisinier chez moi qui soit pas intéressé par ce monde végétal et à toucher de près quoi il faut rendre à César ce qui est à César celui qui a mis le grand coup de pied à la fourmière, le premier pour moi c'est Alain Passard en tous les cas peut-être que médiatiquement lui il a su le faire savoir en fait ça a toujours frétillé chez les grands Alain Ducasse comme il aime à le rappeler il fait un menu de tous légumes je crois il y a 25 ans, 30 ans enfin à ses balbutiements à Montécart donc ça a toujours existé mais peut-être que là où moi je vais un peu plus loin c'est que je suis un peu radical du coup enfin c'est les gens qui me disent qu'il y a une petite radicalité moi maintenant je la sens pas pour moi c'est juste la norme c'est la norme, c'est le quotidien voilà, moi mon propos lacustré végétal alors quand je dis ça on me prend un peu pour un fou mais c'est juste simple quoi simple et plein de vérité, plein de sincérité c'est juste transparent quoi voilà et alors contrairement à ce qu'on pourrait croire on s'ennuie jamais parce que c'est le phénomène de la loupe quoi c'est le zoom quoi et là d'un seul coup amusez-vous voilà, prenez des gamins voilà, tu prends une loupe là et incroyable toutes les choses que tu vois que tu ne verrais pas si t'avais pas la loupe quoi la plante elle va réellement faire un effort pour se nourrir et là c'est pas des vannes à deux balles quoi la plante elle a une autre saveur quoi quand elle a fait cet effort voilà, tu sens vraiment moi je te fais goûter des fondamentaux moi de moutarde, de la roquette c'est juste incroyable quoi c'est décuplé par rapport à ce qui se passe dans le commerce on laisse toute une partie de fenouil en fleurs voilà, qui va revenir en graines et donc tous les pucerons vont aller sur ce fenouil c'est un piège à pucerons quoi voilà, après des choses comme ça et après on apprend ce que c'est qu'une larve de coccinelle une coccinelle, des coccinelles pourquoi voilà, et les abeilles c'était et toutes les plantes mélifères pour les fleurs ça c'est juste pour la fleur et ceci et cela ouais c'est un truc de fou quoi voilà, et c'est vivant et c'est vivant et ça c'est notre quotidien quoi et quand tu reprends ta semaine le mardi et que tu viens là tu as juste envie de dire qu'est-ce que la nature a fait pendant les deux jours où je suis parti c'est énorme le combat il reste quotidien parce que l'équipe il faut l'emmener quoi en fait tu peux très bien avoir le jardin et qu'il ne se passe rien en cuisine quoi il faut en plus les emmener, les emmener, les emmener ok les parisiens vous avez vos difficultés vous avez le plus grand marché au monde vous avez tout, c'est très bien, on vous le laisse alors nous en province on doit y aller quoi le moindre lopin de terre qu'on a à côté à 100 mètres, à 500 mètres il faut y aller quoi, il faut le cultiver quoi la viande dans ses codes elle vient dans ses codes de la gastronomie la viande à un certain endroit machin mais aujourd'hui pour moi c'est presque un non-sens quoi c'est un non-sens quoi en tous les cas si un jour je remets de la viande ça veut dire que j'aurai rencontré un producteur d'une race incroyable qu'il aura mis au bout du jour il y aura un amour qui va transpirer de folie ça sera une rencontre humaine avant toute chose et la viande elle sera certainement pas là où on l'imagine et certainement pas proposée comme on le pense d'une manière entre guillemets classique ça c'est la partie de l'isberg qui se voit quoi pas de viande quoi donc il pourrait y avoir un côté militant pas de viande, non j'en suis pas là du tout moi c'est pas le propos je suis fils de boucher demain c'est une soirée avec une jolie pièce de bœuf et je vais pas te dire non je préfère un morceau de cochon quand même bien gras je suis pas contre quelque chose je suis pour la proximité intellectuelle et physique des éléments avec lesquels on travaille c'est tout et c'est ça qui donne la clarté c'est ça qui donne la cohérence et puis cette espèce de bon sens paysan quoi qui quelque part m'anime depuis toujours s'ennuyer mais non jamais de la vie c'est... on peut pas s'ennuyer il y a tellement de choses à faire c'est la moindre chose tu prends un navet mais qu'est-ce que tu... comme tu vas imaginer des tas de choses là-dessus quoi tout va t'interpeller quoi la racine, les radicelles les feuilles, les jeunes feuilles il y a tout à faire comment tu vas le trancher comment tu vas le cuire c'est sans fin quoi c'est certainement pour ça qu'en effet après 35 ans de cuisine je reste totalement passionné quoi quand je dis à Martine ce samedi soir là allez il faut arrêter ça tout ça on change tout je crois pas vraiment que ça va être cautionné à ce point là quoi en fait dans ma tête je me dis on va repartir d'une page blanche on va peut-être ramer on va peut-être prendre du... prendre un peu de temps pour trouver notre clientèle voilà je suis prêt à... je suis prêt à ramer entre guillemets au niveau financier au niveau économique au niveau gestion d'entreprise parce que voilà Laurent t'as 50 ans il te reste 10-15 ans à t'exprimer professionnellement et faut pas gâcher ça quoi faut pas avoir de regrets quoi j'ai pas envie voilà quand j'aurai soin de libère je vais dire mais qu'est-ce que t'as fait des 20 dernières années qu'est-ce que t'as fait Laurent rien comme ça t'es resté tranquille le cul dans ton fauteuil et là je serais passé à côté de mon métier quoi quel bonheur t'arrives à la table ah on a été dans votre jardin ah on a goûté ça on vous a volé ça là j'ai l'impression de rêver là j'ai l'impression de... ils parlent de chez moi là c'est génial ouais alors les clients ça c'est la grande surprise parce que culture ou pas culture voilà expérience ou pas expérience des trentenaires aux papy-mamie qui vont fêter les 50 ans de mariage c'est juste incroyable quoi t'as l'impression qu'ils attendaient que ça quoi et en fait c'est quoi la clé la clé c'est une fois de plus c'est pas pas de langoustines pas de Saint-Jacques pas de truffes pas de foie gras pas de caviar c'est pas ça le sujet c'est à un moment donné waouh je m'éclate quoi et le waouh attention le waouh c'est pas le waouh instagramable celui-là il m'intéresse pas du tout voire il m'insupporte ok les photos esthétiques c'est insupportable aujourd'hui à mes yeux je sais pas où on va dans cette surenchère mais voilà ça me rend dingue voilà moi le waouh c'est dans la bouche alors la photo elle peut être très belle mais quand on est dans la matière quand on est dans le vivant là aussi quand on est dans l'émotion dans l'âme on est dans la structure de l'aliment mais alors moi le waouh c'est en bouche quoi moi quand les gens me disent des fois vous êtes elles sont belles mais non elles sont pas belles si elles sont belles elles sont belles à l'âme c'est tout mais elles sont certainement pas belles au niveau esthétique c'est juste elles deviennent belles à l'âme par défaut parce qu'à un moment donné ça salive ça excite les papilles et tu la vois belle l'assiette on est pas des spécialistes de la photographie d'art culinaire on est juste des culinaires et on veut que ça pétille dans la bouche que ça explose de saveurs avec une longueur avec une structure avec un rétro olfactif voilà des choses qui t'interpellent et qui vont t'inscrire là à vie non mais je crois pas qu'elles soient belles elles sont en tous les cas elles sont belles comme quand tu vois un acteur qui est pas beau plastiquement ok voilà à un moment donné tu vas dire tiens Depardieu il est beau ce mec bah non il est pas beau mais il est beau parce qu'il est tellement talentueux qu'à un moment donné il est beau et bien c'est pareil donc vous les voyez belles les assiettes mais c'est pas ça la beauté en tout cas moi ce que j'appelle c'est la beauté intérieure c'est que t'arrêtes de faire de la cuisine par procuration t'es en connexion complète avec le sujet c'est à dire que c'est pas tu te rends compte c'est moi c'est abolir tout fournisseur quoi je parle bien de fournisseurs je suis pas en train d'abolir les producteurs ce que j'appelle les producteurs de saveurs mais déjà quand t'as enlevé ça quoi c'est plus les mecs c'est plus on déballe des caisses le matin quoi c'est qu'est-ce qui a été pêché cette nuit sur le lac d'Annecy ou sur le lac de Bourget ou sur le lac Léman ou on reçoit quoi demain t'as eu le pêcheur en direct machin voilà pas de frigo pas de frigo là aussi direct quoi la tomate que t'as mangé hier soir voilà elle a pas vu le frigo quoi cueillie à 14h voilà poêlée et toi tu la manges le soir quoi alors il y a une nouvelle clientèle qui arrive par rapport aux propos on a développé quand même un joli site qui est assez explicite donc j'ai une clientèle de trentenaires qui arrive là trentenaires quadra et qui te disent en effet tout ce que je viens de te dire mais nous aussi on a notre jardin nous aussi on vit à la campagne et on fait notre bout de jardin et ceci et cela alors là ils sont tout dingues quand tu leur montres un poivrier quand tu leur fais goûter une feuille de roquette la génération d'après bah ouais ça les ramène aussi eux ça les ramène entre guillemets à une espèce de madeleine de Proust quoi t'entends souvent dire ah ouais il y avait ça dans le jardin de mon père ou de mon grand-père quoi et puis ce qu'on pourrait croire encore hier soir j'avais des gens là qui savent pas encore par exemple qu'il y a des vins merveilleux en Savoie on apprend ça des gens en plus de 50 ans qui vivent à Genève il y a des vins merveilleux en Savoie ben ouais il y a des gens qui font un boulot de dingue il y a eu des avant-gardistes des Michel Grisard des Loumaniens des quénards quand je suis arrivé moi ils étaient 2-3 vignerons en effet à commencer à faire du bon voir du très bon mais aujourd'hui il y a pléthore quoi pléthore c'est un truc de dingue quoi et ce monsieur hier soir il me disait encore moi je suis un viandard mais là où vous m'avez emmené là j'aurais jamais pu penser que j'allais prendre un tel plaisir quoi voilà ça c'est une phrase en tous les cas entre la viande et le monde végétal c'est beaucoup plus dynamique la viande quelque part là ben elle est morte quoi elle est morte au propre comme on figurait quoi quelque part elle est morte alors après on peut extrapoler on peut parler de la maturité et de la maturation des viandes mais le végétal t'es dans le vivant quoi t'es dans le vivant dans cette dynamique quoi parce que les trucs il évolue il évolue il évolue et ça pousse et alors là si tu veux ce qui me sert moi aujourd'hui beaucoup c'est 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 ce que j'ai appris au japon là il y a quand j'ai commencé à aller au japon il y a 15 ans voilà c'est vraiment la taille quoi c'est la taille la taille la cuisson mais avant tout la taille qui fait que que ton légume va avoir telle ou telle saveur quoi selon si tu vas aller dans la dans les structures des fibres ou pas quoi ou tu vas les contrarier et et bah ça aussi c'est sans fin quoi c'est sans fin après moi je suis pas tellement dans le mariage des saveurs des saveurs je sais pas si toi tu as vu moi je suis assez monoproduit quoi moi je te fais un fenouil je te fais un fenouil je te fais une bétrage je te fais une bétrave voilà moi je te fais un plat sur un oignon je te fais un plat sur un oignon quoi tu vois le champignon de Paris hier voilà il y a quoi du champignon de Paris ? avec quoi hein ? du champignon de Paris quoi donc c'est moi mon axe il est là quoi moi j'aime 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 scanner le produit marteler le propos et et lui sortir toute sa quintessence quoi lui sortir ses tripes quoi comme si comme si tu interrogeais quelqu'un et que tu dis au bout d'un moment il va m'en dire plus il va m'en dire plus quoi tu vois c'est peut-être ce que tu essayes de faire tailler c'est déjà cuisiner ça c'est sûr c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de température alors après tu dois très très simplement des carottes râpées on peut donner un exemple très probant croquer une carotte entière et mange des carottes râpées aucun rapport les saveurs aucun rapport les excitations des papilles aucun rapport ben voilà c'est simple et après on peut aller plus loin la carotte qui a cuit entière dans le bouillon de poteau feu là voilà avec la peau ok une certaine saveur la carotte que tu vas rôtir dans une cocotte avec éventuellement de la graisse d'oie une autre saveur voilà et puis la carotte que tu vas émincer que tu vas poêler comme ça vite fait comme dans un wok une autre saveur voilà et on est toujours que sur de la carotte pourquoi c'est compris dans le monde de la musique que le chef d'orchestre il joue pas et que c'est chapeau l'artiste pourquoi c'est compris et qu'il mène les gens à la baguette pourquoi dans le monde sportif et notamment le football pour parler à tout le monde pourquoi tout le monde a dit bravo monsieur Deschamps c'est entraîneur pourtant il a pas touché le ballon et en cuisine alors moi aujourd'hui je fais vraiment pour moi c'est ça quoi voilà par mon expérience par tout ça je sais vraiment que il faut ce recul il faut donner le tempo bien sûr il faut bien sûr je suis l'instigateur le créateur tout ça c'est en amont mais pendant le service vraiment quand le client est là il faut juste être en recul et donner le tempo quoi donner le tempo contrôler voilà donc ça c'est essentiel ça c'est pour expliquer pour expliquer ce métier de entre guillemets de chef cuisinier qui est pas toujours compris voilà si on nous voit pas en train d'avoir la queue de la poêle ben non parce que tu vas pas en tenir 40 des queues de poêle donc à un moment ça va pas le faire quoi donc tu vas devenir mauvais quoi et surtout tu vas avec ce propos tu vas tu vas tu vas montrer à quel point tu fais confiance à tes équipes quoi et tu vas les emmener dans un dans un statut confiant et ça c'est l'essentiel pour mon équipe alors aujourd'hui on est tous en train de dire il y a plus de collaborateurs qui veulent faire ce métier de la salle tout d'abord ce mot salle il est horrible la salle le mot service il est quelque part horrible parce que il t'emmène dans la servitude que tu le veuilles ou non inconsciemment et en fait c'est pas ça du tout quoi leur job quoi leur job c'est c'est accompagner les gens dans une soirée dans un moment dans un moment d'exception dans un un vrai moment de vie un vrai moment de partage et réellement réellement ce que je ne croyais pas avant mais réellement ils partagent la soirée avec eux quoi voilà au début pendant des années j'ai pensé ils sont en couple ne les ennuyez pas ne soyez pas trop intrusif mais c'est bien sûr il faut pas être trop intrusif bien sûr il faut trouver le bon tempo mais tu passes la soirée avec eux quoi voilà et encore hier soir pour parler que d'hier soir voilà le premier propos qui ressort c'est quelle équipe vous avez quoi et finalement il y a c'est quoi ce que les gens appellent un professionnalisme et tout mais c'est tout simple hein c'est connaître son propos donc pour ce qu'il y a des gens de la salle pour les gens qui accompagnent nos hôtes c'est connaître par coeur le sujet culinaire c'est à dire donc ils commencent tous comme j'ai l'habitude de le répéter maintenant j'embauche quelqu'un qui va être au service voilà elle va passer un jour deux jours trois jours quatre jours s'il faut en cuisine pour comprendre réellement comment c'est fait moi je vais lui expliquer l'ADN la jeunesse de mes recettes pourquoi je fais ça quoi voilà ça peut prendre aussi des heures ça on va parler pendant des heures pourquoi je fais ça pourquoi j'ai imaginé cette recette comme ça parce qu'il n'y a aucun hasard il n'y a aucune recette chaque recette a une histoire voilà donc ça ils doivent la comprendre à la fois en philosophie et après techniquement comment elle est réalisée et quand tu mets quelqu'un en salle avec tes os déjà qu'elle est incollable là dessus donc ça la rend totalement à l'aise il peut rien lui arriver il n'y a plus aucun piège le truc c'est quand c'est piégeux quoi le client va poser des questions sur quoi que ce soit voilà on saura expliquer on saura expliquer donc ça c'est le premier élément être très confort donc connaître son sujet et deuxième élément les laisser faire les laisser s'exprimer là aussi on s'en fout que ça soit servi à droite à gauche et tout c'est juste une sincérité une simplicité dans le propos être vous même être comme vous êtes c'est tout comme vous êtes rien d'autre pas de faux semblants pas de rôle à jouer pas de pas de code à respecter voilà le seul code c'est le respect voilà la bonne distance humaine voilà c'est tout ce que je leur demande et du coup ça ça donne ça donne du sourire voire de la rigolade comme j'ai l'habitude de dire maintenant je veux que ça rigole il faut que ça rigole même si on a des ambitions de haute gastronomie ça doit rigoler voilà et on passe la soirée avec nos hôtes c'est pour ça que la cuisine est ouverte c'est pour ça que moi aussi je vais en salle maintenant très à l'aise c'est pour ça que j'ai aucun problème pour emmener une assiette ou pas ou interpeller les gens sur un autre sujet voilà c'est tout très à l'aise et puis nous si on a la moindre petite remarque à faire Martine et moi et bien on la fait surtout pas on la fait surtout pas zéro contrariété on la fera éventuellement le lendemain si on a réellement quelque chose à dire et si on pense que c'est judicieux encore de le dire voilà fluidité fluidité ça devient tout simple ça devient tout simple et là pour le coup leur job il est super intéressant parce que quand ils prennent le service et bien c'est en fait c'est c'est pas qui je vais servir c'est qui je vais rencontrer qui je vais rencontrer ce soir est-ce qu'on a du mal à recruter aujourd'hui bah écoute moi non parce que peut-être parce que j'ai la chance d'être à Annecy c'est une ville qui fait rêver je croise les doigts mais moi par exemple en cuisine j'ai une liste d'attente quoi j'ai une liste d'attente quoi là j'en ai quatre qui attendent pour venir en cuisine donc ça c'est quand même chouette quoi mais je sais pas si c'est pas un peu toujours les mêmes maisons qui cherchent quoi peut-être aussi se poser des questions je crois qu'il y a des gens qui cherchent jamais en fait il y a ceux qui trouvent pas moi ma plus grande fierté c'est quand quand ils parlent d'ici et qu'ils parlent comme si c'était leur maison quoi ma maison ou quand ils sont là ils disent chez nous quoi voilà le staff dit chez nous chez nous ça se passe comme ça voilà ça c'est ça c'est juste génial quoi je rêve d'un espèce de collectif de mon staff qui poursuivent cette aventure quoi mais voilà moi je rêve si cette reconnaissance ultime dont je rêve arrive un jour je vais en faire un tremplin mais social avant toute chose avant toute chose ce sera voilà il y aura un côté là aussi il y aura un côté militant militant je sais pas de la semaine de quatre jours il y aura un côté militant de la sixième semaine de congé il y aura il y aura il y aura un côté citoyen je vais aller plus loin il y aura une journée je sais pas par mois totalement citoyenne mais en dehors de la boîte avec toute l'équipe voilà mais moi j'ai pas eu de chef quoi c'est certainement ce qui m'a manqué aussi alors ça m'a donné un champ d'expression terrible une liberté terrible que certains autres n'ont pas parce qu'en effet ils ont tellement appris avec un tel l'école ceci l'école cela les mecs ils sont moi ça risque pas de m'arriver tu mets tu mets une transparence tu sais moi ma maison t'as vu elle est toute en transparence t'as vu de la rue la rue tour la cuisine la cuisine la salle la salle la terrasse la terrasse au jardin c'est transparence totale et j'aime j'aime ce transparent bien sûr là aussi au propre comme au figuré quoi non non je suis pas connu maintenant voilà on est au balbutiement la preuve t'es là sinon tu serais pas là donc on est au balbutiement il reste tout à faire bon après nous on est affranchis d'une chose c'est que notre restaurant il est plein tous les jours quoi donc peut-être que si on était à chercher de la clientèle et voilà et ça depuis entre guillemets depuis 25 ans et comme je t'ai dit je sais que le meilleur reste à venir donc euh mais non tu rentres dans un tu rentreras dans une logique organisationnelle énorme de penser ouvrir à l'étranger non laisse tomber laisse nous les soirées entre potes bah écoute si on dit un jour de moi ce mec a juste a juste été sincère toute sa vie ouais avec euh avec les dérives que ça comporte avec euh les travers que ça comporte mais juste ce mec il a été il a été sincère toute sa vie il a été en phase avec lui-même ça m'ira très bien je suis un homme heureux parce que je suis un cuisinier heureux je suis un homme heureux qui cuisine qui cuisine ouais qui cuisine les choses qui cuisine les gens qui cuisine les sentiments donc euh tu peux le dire je suis un cuisinier heureux si je suis un truc ça va non que ce vous tu Sous-titrage FR ?